Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, on est parti aujourd'hui pour du frais. Comment ça va les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous les potes. Aujourd'hui les gars, c'est une nouvelle ère. On va partir en mode carrière, un petit peu pour s'amuser là. Parce que oui, besoin un petit peu de changer, ça fait du bien aussi de changer. Je sais que sur Youtube, les gens ont beaucoup aimé la carrière servette, qu'on reprendra peut-être un jour. Mais là, on avait envie de faire une carrière en mode mon joueur, j'avais fait ça aussi il y a quelques années. C'est vraiment super cool à faire en live parce que vous choisissez aussi tout ça. Et du coup, on va kiffer et essayer de faire quelque chose de plutôt rigolo. Donc bien évidemment, dans la logique, il y a plusieurs possibilités pour commencer une carrière. Vous allez de toute façon commencer à choisir aussi un petit peu dès maintenant parce que je ne vais pas tout choisir moi. C'est aussi un petit peu pour qu'on puisse partager ensemble l'aventure qu'on va faire sur ce mode carrière. Donc du coup, ce que je vais faire directement, et comme ça on n'est pas beaucoup au début du stream, donc vous allez choisir vous directement, c'est où on va commencer. Alors il y aura trois possibilités. La première, c'est qu'on commence au servette. Bien évidemment, vous savez l'amour que j'ai pour le servette. En tendant éventuellement d'aller remporter un championnat, pourquoi pas jouer une ligue des champions et partir par la suite. Le but, ce n'est pas de rester à servette toute la carrière, bien évidemment. Mais servette, petit club, donc plutôt sympa. Est-ce qu'on va sur une ligue 2 française ? À ce moment-là, on verra un petit peu ce qu'on va faire comme choix. Ou est-ce qu'on va sur une quatrième division ? Et là, c'est beaucoup plus compliqué par rapport au fait où je ne connais aucun joueur, etc. Mais est-ce qu'on va dans une quatrième division anglaise pour essayer de monter les échelons petit à petit ? Alors pas forcément avec le club, mais monter après, se faire transférer dans d'autres clubs, etc. Du coup, je vous laisse choisir dans le sondage. Vous avez deux minutes pour choisir ça. Ça apparaît en haut du chat. Vous choisissez et nous, on va commencer justement une nouvelle carrière. Tu crées ton joueur ou tu prends les histoires ? Je pense qu'on va créer un autre joueur sans forcément abuser sur la ressemblance. On va créer quelque chose qui nous fait rigoler. Puis voilà, je ne me prends jamais vraiment la tête sur la création du joueur. Après, on peut passer un petit peu plus de temps. Donc, incarner, pas un vrai joueur, mais du coup, créer un nouveau joueur, les petits potes. Alors, on a une base plutôt solide. Ici, j'ai tellement envie de... Alors bon, on va jouer offensif. Je ne vais pas te mentir, on ne va pas faire un gardien. On ne va pas faire un défenseur. Franchement, j'ai bien envie de faire un buteur un peu à la win, tu vois. Sans forcément la ressemblance. Du coup, on serait plutôt sur quelqu'un comme lui, là. Tu vois, un petit trapu, là, tu vois, de base. Ou alors, on fait éventuellement un mec avec mes statistiques physiques qui sont, somme toute, dégueulasses. Mais ça peut être marrant, tu vois. T'as ligue de françaises. Putain, vous ne m'aimez pas. Vous ne voulez pas me faire commencer la serviette. Vous voulez me mettre en ligue de françaises. Bande de bâtards. Franchement, je pensais que ce serait le troisième choix. Je pensais vraiment que ce serait le troisième choix à la ligue de françaises. Mais vas-y, hein. Vas-y, vas-y. On va sûrement partir là-dessus. Il va avoir 34 de vitesse, lui. Ouais, c'est vrai. Non, mais écoute, vas-y, on va partir sur... Vas-y, on va partir sur lui, de base. De toute façon, on va tout modifier. Du coup, bon, notre petit nom. Ça, c'est notre prénom. Officiel. Si jamais. Mais si vous ne le savez pas. Donc, écoutez, on ne va pas forcément faire super original. On va l'appeler Psycho. Vraiment, ça va être notre petit nom. Pseudo, je crois qu'on s'en fout un peu. Nous, en commentaire, il y en a tellement peu. C'est vraiment dommage. J'avais un peu regardé. Tu vois, ils n'ont même pas mis, tu vois, des prénoms basiques, tu vois. Ils ont mis les joueurs, bien évidemment, qui sont déjà disponibles. Mais c'est très faible. Donc, on ne met pas de nom en commentaire. Sur le maillot, Psycho, c'est bon. Sur le numéro, nous sommes le 17, bien évidemment. Pays-région, bien évidemment, on va représenter la Suisse. Je ne vais pas vous mentir, les potes. On ne va pas faire semblant ici. La Suisse. Est-ce qu'on va réussir à aller en sélection ? Est-ce qu'on va réussir à se qualifier pour des compétitions ? Ça pourrait être cool. Donc, année de naissance, je ne pense pas que ça change grand-chose par rapport au fait où on s'en fout. Donc, autant le mettre le plus jeune possible, tu vois. Comme ça, au moins, on est bon. Et puis, écoutez, on va quand même mettre le mois et le jour. Ça, je ne pense pas que ça change énormément. Après, je n'en sais rien, mais je ne pense pas. Ok, ça, on est bon. Ligue 2, du coup. Ok, il va falloir choisir un club en Ligue 2, les gars. Est-ce qu'on fait au hasard ? Je crois qu'on va faire au hasard. J'ai une idée de comment on va faire au hasard, les gars. C'est le destin qui va choisir pour nous. Ce n'est pas nous qui allons choisir. Alors, corpulence. Bon, alors, du coup, voilà, il y a deux possibilités. C'est soit on fait un mec d'un mètre 76, comme Wayne Rooney, et on part sur du... Je ne sais pas, il va y avoir du bon 80 kilos, quoi. Oui, non ? Un petit trapu comme ça, tu vois. Soit on part sur ma taille à moi. Et à ce moment-là, on met aussi mes kilos à moi. Voilà. Mais bon, je pense que là, on va galérer, tu vois. Donc, du coup, j'imagine qu'on va quand même se faire un petit stat Wayne, quoi. On était à 1m76 pour le petit. Ça peut être pas mal. Et puis, on va mettre 75 kilos. On ne va pas trop toucher ça plus. Je pense qu'on est pas mal. Mais tu vois, ça change l'accélération et tout, tu vois. Si tu veux un mec super rapide, il faut mettre un mec à 1m60, quoi. Mais ce n'est pas le but non plus de faire un petit nain sur le terrain. Autant essayer de faire quelque chose de plutôt réel. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être pas mal. Au niveau du poste, alors, je pense qu'on va jouer buteur, les gars. Parce que centre, j'aime bien buteur, en vrai. Après, moi, j'aime bien les tirs de loin aussi. Donc, à tout moment... Ou alors, milieu offensif ? Ouais, non, vas-y. On va prendre attaque en centre, buteur, pied droit. Ça va être notre poste. Alors, visage, bon, alors. C'est là où incarne le problème. C'est que vraiment, pour faire quelque chose de ressemblant, il faut y passer des lustres. On va faire quelque chose de basique. On va pas se prendre la tête ici. Il faut que je regarde un tuto, tu vois, pour réussir à faire un truc ressemblant à Wayne, tu vois. En vrai, ça va être une galère. J'étais bien blanc, Wayne, quand même. Après, de toute façon, je pense que je vais même pas partir sur quelque chose de ressemblant, parce que je pense que je vais partir en freestyle sur les cheveux et tout. Je pense que je vais partir vraiment en freestyle, les gars. Ça va partir en one again, hein. Je vous le dis. Je trouve que la personnalisation est... C'est vraiment un truc dans les jeux vidéo où j'ai la flemme, quoi. J'ai envie de jouer, en fait. Hop, cheveux et barbe fun. Ouais, ça va être... Bah, cheveux, je pense que tout le monde le fait. Barbe, en tout cas, ouais, je pense. Mais barbe, je pense. Vas-y, un petit nez basique. Félicitations à ceux qui prennent le temps de vraiment faire méga ressemblant à un joueur ou qui recréent un joueur et qui arrivent à le faire vraiment proche, parce que ça aurait été... Ça pourrait être dingue. Bon, après, tu peux prendre le joueur existant, bien évidemment, quoi, mais... Dans le joueur existant, tu peux prendre les icônes. Genre, Wayne Rooney, tu pourrais le prendre, vu qu'il est modélisé. Vas-y, mettons les premières. Ça restera le basique. Alors, bon, avec la cam'on va pas les cheveux. T'inquiète. Ouais, vous savez ce qu'on peut faire ? On peut faire ça, si vous voulez. On peut se mettre là, si tu veux. On verra en match où c'est qu'on se passe. Alors, cheveux ! Bon, bien sûr, cheveux longs, les gars. On va pas se mentir. Oh oui. Il faut qu'on soit visible. À tout moment, on met ça. Qu'est-ce qu'on a comme belle coupe que j'aurais jamais dans ma vie que je pourrais avoir ici. Bon, alors, est-ce qu'on peut changer la coupe de cheveux pendant la carrière ? Parce qu'à tout moment, elle peut changer aussi. Ouais, on peut. Vas-y, pour l'instant... Tu sais quoi, pour l'instant, on va faire ça. Non, tu sais quoi, on va faire ça, là. Petite tresse comme ça, après, ça va partir en freestyle. OK ? On va faire ça. Couleur. On est joueur de foot, quand même, donc bon, on va partir dans le délire. On sait pas encore quel club on va jouer, donc peut-être qu'on changera la couleur suivant pour le club. Mais vas-y, on va mettre noir pour l'instant. OK ? Et alors, au niveau de la bebare, on veut une grosse bebare. Au moins, ça va lui donner un petit peu plus de personnalité à ce garçon, parce que sinon... Giroud. On va mettre une grosse bebare. Ça, y'a pas le choix. Et bien sûr, couleur noire aussi. Voilà. Joueur basique, simple, mais on y va. Maillot. Alors, toujours... Ah, j'aimais les manches. Ah ouais, non. Ouais, ça va mieux. Sortie, chaussures accessoires. Alors là, bon, chaussures, ça, est-ce qu'on s'en fout un peu ? Moi, je suis pas vraiment fan des chaussures, à part si elle a David Beckham, mais je crois qu'elle est pas dedans. Moi, je joue en puma, moi. Bah voilà, je peux vous mentir, moi, je jouais exactement avec cette paire-là. Après coup, puma simple. Peut-être qu'on changera par la suite, les gars, mais moi, quand je jouais, j'avais ça. Plus confortable. Trop bien, les puma. Prends les chaussures que tu repères en match. D'accord. Boum. Ça dépendra aussi un peu de... Ouh, elles sont jolies, celles-là. Ça dépendra un petit peu aussi du maillot qu'on va porter. Animation. Oh là là, là, qu'est-ce qu'on peut faire comme célébration quand on marque ? On n'a pas envie de faire un truc trop relou non plus. Celle de Wayne. Ah ouais, celle de Wayne. Ah oui, on va faire celle de Wayne, mais il faut le retrouver. C'est quoi, KO, elle s'appelle, ou je sais plus comment ? KO. Eh oui, nickel. Ok, on est bien, et continuez. Là, on est bon. Alors du coup, les gars, vous avez décidé sur le sondage qu'on allait jouer avec une Ligue 2. Alors, ce que je vais faire, c'est très très simple, les amis. Ligue 2, France, classement. On va prendre le classement actuel de la Ligue 2, ok ? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aléatoirement un numéro entre 1 et 20, et ça va choisir notre équipe. Il est là, le classement à l'heure actuelle. On va ici, je vais enlever l'image pour l'instant. Du coup, je dois rentrer tous les numéros ici qui vont jouer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer 3 fois au sort, et la 3ème fois, ce sera le club qu'on va prendre. Donc quand je mets Random Eyes, ça va me tirer un numéro, et je vais faire encore 2 fois supplémentaire. Et comme ça, eh ben, ça sera notre choix. Donc je tire 3 fois. Le 3ème sera le bon. Alors on est parti pour la 1ère fois. Le numéro 1, ça aurait été le 15. On va refaire la 2ème fois. Et on refait encore une fois. Et là, ce sera celui qui va apparaître en numéro 1, ce sera l'équipe qu'on va choisir. 1, 2, 3. On part avec l'équipe numéro 2. Oh, 2ème du classement à l'heure actuelle. Et l'équipe 2ème du classement à l'heure actuelle, nous sommes sur un Bordeaux, les amis ! Non, non ! Eh ben, vous n'avez qu'à pas prendre Ligue 1, vous avez quand même laissé aller aux servettes, hein. Ah, ça, c'est de votre faute. Du coup, les gars, on va commencer à Bordeaux. Interdiction de dislike les vidéos si vous n'aimez pas Bordeaux, d'accord ? Sinon, ça va me faire beaucoup de tristesse. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on commence dans une équipe qui va peut-être déjà jouer le titre. Et c'est plutôt sympa, quand même. Bordeaux aux servettes sondages. Non, 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 non. Vous avez choisi, vous avez choisi. Alors, du coup, j'ai aucune idée de la difficulté du jeu. Les habitués, vous jouez en quelle difficulté, s'il vous plaît ? On ne veut pas que ce soit trop simple, on ne veut pas marquer des triplés à tous les matchs parce que le jeu est simple. On veut galérer. Mais je sais que quand j'avais mis ultime, j'avais vraiment galéré. C'était vraiment trop difficile. Champion, légende. Ok, donc il y a l'un qui joue en champion. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on commence en champion. Si c'est trop simple, on passera en légende, d'accord ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre le moins de temps possible sur les matchs. On ne veut pas que ça dure trop longtemps. Devise en euros, c'est parfait. On active les compétitions européennes. La période de transfert est activée. Négociation, ça, on s'en fout. On laisse un peu comme ça, les gars. De toute façon, ce n'est pas nous qui allons gérer les transferts, sauf erreur. Et nous sommes partis, les amis, pour notre nouvelle carrière. En tout cas, si vous kiffez ça, YouTube aussi, je vous le dis, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Sachez que vous allez être pas mal bombardé de vidéos de carrière en ce moment parce que je vais partir en vacances. Je vous le dis, je pars en vacances normalement du 19, donc la semaine prochaine, jusqu'au 28. Donc voilà, on va essayer de vous faire des vidéos de cette carrière-là. Du coup, on va faire une nouvelle carrière. On va l'appeler Bordeaux parce que c'est là où on commence. Et puis comme ça, au moins, on s'en souviendra. Et puis voilà. Mais du coup, logiquement, les gars, on va pas pouvoir... Allez, la servette, je pense. Ok, allez, c'est parti. Je vais mettre un petit peu le son de laveur au média. Bon, allez, venez par là. Pour commencer, souhaitons la bienvenue au petit nouveau dans l'équipe. Vous entendez ? Bon, aujourd'hui, ça va être à vous de faire vos preuves pour obtenir une place de titulaire. Bienvenue. Mais assez parlé, les gars. C'est parti. Allez, mec. Maintenant, c'est à toi de jouer. Vous entendez pas du tout ? Du coup, alors... Bon, moi, c'est... J'ai pas beaucoup joué en mode carrière, les gars. Donc je sais qu'éventuellement, les entraînements, il faut les faire. Il faudra me dire, vous, ce que vous en pensez. Mais normalement, je crois qu'il faut quand même pas mal faire les entraînements. Ça te permet d'avoir pas mal de choses à l'heure actuelle. On va faire des parcours de dribble. On va faire des choses comme ça. Alors, du coup, ouais, t'as aussi un potentiel qui peut monter. T'as un style de truc solitaire ou etc. Ça peut être aussi... Il y a pas mal de choses à faire, quoi. Faut beaucoup s'entraîner. Ouais, je pense. Bah, chaque fois que ça va nous le proposer, je pense qu'on va le faire. De toute façon, il faut qu'on les fasse tous en A. Et quand on aura tout fait ça, après, c'est bon. Mais les premières fois, on est obligé de les faire et après, ça les enregistre. Et du coup, après, on pourra juste les passer, quoi. Alors, allez, c'est parti. 70 de général. On a mis le truc dur. Je sais pas trop si c'est une bonne idée, mais on verra. Après, je sais qu'il y a certains entraînements que j'ai galéré à faire en A, en vrai. Oh là 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 là. Franchement, j'ai un niveau, les gars. Je suis désolé, mais... C'est assez impressionnant. Le mec est en train de juste d'aller à gauche et à droite avec un joystick, mais... Ah, franchement, c'est beau. Ah, merde. Oh bah ouais, bah voilà, il fallait qu'il touffe ta gueule, un psycho, vraiment. La seule importance, c'est de le faire en A, comme ça. Après, on n'a plus besoin de le refaire. On ne le refera jamais. En fait, tu le fais une fois en A et après, tu peux le sélectionner et ça le fait tout seul, tu vois. Voilà, tu vois, là, par exemple, on s'en fout. C'est bon, c'est fini. Il n'y a pas besoin de faire plus, quoi. Un truc dommage avec des entraînements pour moi, c'est que tu retrouves trop rapidement et facilement titulaire. Bah, après, c'est le but, t'as aussi envie de jouer. Au bout d'un moment, je ne vais pas te mentir. Moi, si je suis H24, remplaçant, voilà. Quand t'entraines, tu augmentes et tu gardes une note auprès d'entraîneur qui te permet d'être titulaire ou sur le banc, suivant tes perfs. Après, quand t'es en match, tes perfs sont importantes pour la confiance d'entraîneur aussi. Ok, vas-y, prochain exercice. On l'a en A. Ah, donc celui-ci, on n'aura plus jamais besoin de le faire. Donc ça, c'est cool. Tu vas faire comme Zidane, commencer à Bordeaux, finir au Real. C'est possible. Quel gros joueur à commencer à Bordeaux, les gars. Ah oui, c'est juste on va les ramasser des ballons. J'avais oublié qu'est-ce que c'était le défi. La première fois que je l'ai fait, je n'ai rien compris, je faisais des passes aux mecs. Je suis là, ouais. Ils m'ont aidé quand même. Et oh, lâche. Je n'ai pas trop compris le concept de l'entraînement ici, mais... Ah merde. Le concept, c'est que tu te fais prendre la balle, quoi. Mais ouais, après, ça, c'est les trucs en guillemets. Un peu chiant de l'entraînement, c'est que tu es obligé de les faire, quoi. Pour être bien. Mais après, vu que tu les as tous faits en A, et tu les reproposes en A, donc tu les sélectionnes juste et tu mets tout simulé, ça simule et puis ça met la note parfaite. Donc c'est quand même plutôt bien vu de la part d'Y et aussi de ne pas devoir se faire chier à refaire à chaque fois les entraînements parce qu'en vrai, ce n'est pas forcément ouf, ouf. Une fois à faire, c'est cool, tu vois. En vrai. Après, je ne sais pas si je dois éventuellement... Est-ce que les entraînements spécifiques, par exemple, si je fais des entraînements frappes, est-ce que je peux gagner des points d'attribut en frappe ou pas ? Réaliser autant de gestes techniques différents que possible à travers la porte. Je n'ai pas compris. Attends, je vais faire des gestes techniques ou pas ? Ah oui, je vais faire des gestes techniques, OK. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que je vais faire, mais... je vais galérer, je crois, celui-là. On va faire des roulettes. Ah oui, d'accord. On va réessayer, mais je suis éclaté à ça, je crois. passe-la la porte. Hop. Passe mon jambe. En arrière. Hop. Je n'ai pas fait double contact ce con. Merde, putain, je vais la rater encore. Non, je suis nul. Au moment de passer la porte, je crois que je le fasse un peu avant aussi. Putain. Peut-être que 3 fois par contre pour le réussir en A. Peut-être que 3 fois par contre pour le réussir en A. Franchement, excusez-moi, j'étais bon. Ah ouais, 9 points de compétence. Ah ouais, déjà ? Emplacement à tout, réactivité à tout, pressing collectif à tout déverrouillé. Voilà, on a fait un bon entraînement. Ah, je peux en refaire un ? C'est en disponible 0. Ah non, je ne peux pas. Donc là, je vais mettre continuer, je crois. Vas-y, continuons. Est-ce qu'on a un entraînement ? Ah, on a 3 séances disponibles. Vas-y, on refait les gars. On essaie vraiment de se mettre à fond dessus. Donc là, on va faire, tu vois, comme ça, on a fini tous les dribbles. Je crois qu'il n'y a pas d'autres exercices. Tu vois, il n'y a que ça. La défense, il n'y a pas mal. Passe, il n'y a pas mal aussi à faire. Tire, il n'y a pas mal à faire. Vas-y, on va faire tirer un peu. On va faire que le tir sur cette séance-là pour augmenter un peu ça et comme ça, au moins, on sera bien. T'es point, il faut que tu les mettes. Ouais, je vais les mettre après, là, avant le match. D'abord, je fais les entraînements. Allez, let's go. Tirez et brisez autant de types que vous pouvez. Vas-y, on va tirer. Tu peux remettre ton ancien entraînement ? Bah là, en fait, je veux tout faire en A. Alors après, bah oui, mais d'abord, je veux faire tous les entraînements A, les potes. Vas-y, cours. Oh, putain, je suis lent. Je suis méga lourin par contre. Je crois qu'il faut faire des tirs en puissance, je crois. Ça marche mieux. Ah, ça marche pas forcément mieux. À tout moment, t'as une blessure, c'est une 20 carrière. Ah ouais ? Tu peux terminer une carrière sur une... Enfin, tu pars à une blessure qui va durer des années ? Voilà, bon, c'est bon, on a fini. On va tirer n'importe comment, on s'en fout, on a les points qu'il faut. Oh, ce serait rigolo ça. C'est random ? Putain, c'est incroyable. Je sais plus quelle frappe je dois faire. Je crois que je dois faire en force pour taper les cibles. C'est un peu bizarre les entraînements cette année. Je crois que limite, il faut tirer en force quoi. Peut-être qu'en frappe en finesse, ça marche encore. Un frappe en finesse, c'est un peu plus compliqué. Après, je ne sais pas s'il faut faire le time finishing. D'accord. On fait les essais les gars. On va réessayer. Ce qu'on veut un A. D'accord. Superbe. Lol. Bien. Oh. On va le refaire de toute façon. Les frappes en finesse sont vraiment dégueulasses. Tu vois quoi ? Je vais essayer en frappe normale. En fait, c'est frappe normale qu'il faut faire, je crois. Ouais, c'était ça. Je ne sais plus si c'était frappe en force ou frappe normale. Et en fait, c'est les frappes normales. Pas de frappe en finesse, rien du tout. Voilà, c'est réglé. C'est réglé. Ah ouais. Putain, violent. On a atteint. Driblet tir. Tire de long, j'ai 63 les gars. Ok, un filet. Je n'ai pas vu. Franchement, j'ai envie de le virer. Non, mais non. Oh putain, ça commence mal, cette histoire. Oh là là, je sens que celle-là, alors je sens que celle-là, ça va être la galère. Quand le filet est en dessous, ça peut le faire. Mais alors au-dessus, les gars, est-ce qu'il faut faire des frappes différentes? Je ne sais pas trop. Allez, on va recommencer tout ça. Nice. Allez, on se concentre. Le jeu, il a compris, il ne met que des filets en dessous maintenant. Il a dit, vas-y, il est trop nul. On va lui mettre des filets en dessous. Je suis mort. Ah oui, alors celle-là, on ne s'y attendait pas. Celle-ci, on la met, c'est bon. Non. Merci pour le filet en dessous. Fortement apprécié. Ballon piqué, ouais, c'est possible. Ah, magnifique. Ah non, alors le jeu, il m'a assisté, il a dit, vas-y, il est con ce mec. Trois points de compétences, ouais, important. On peut faire deux entraînements par semaine, je pense, un truc comme ça, avoir plus. Éventuellement. Mais du coup, voilà. il y a aussi des trucs dans ce mode carrière qui sont les activités. Tu peux justement faire plusieurs choses, tu auras plusieurs possibilités. Donc là, saluer les coéquipiers. Donc, tu as trois façons de le faire. Tu peux dire que vous êtes prêts. Donc, dites sur les réseaux sociaux que vos coéquipiers savent que vous êtes prêts à les défier. Ok. Envoyer un message au groupe de discussion des joueurs en disant que vous avez hâte d'accomplir de belles choses ensemble. Ouais, non, c'est le mec qui fait ça en dessous de sa gueule. Saluer tout le monde, mais ne perdez pas trop de temps à vous disperser. Vous avez du pain sur la planche. Bah ouais, c'est ça. Nous, on a des objectifs. On veut partir de Bordeaux. On n'a pas commencé encore. Allez, Virtuose. Parfait. Je ne sais pas ce qui est le mieux en vrai à faire sur un attaquant mais voilà. Et donc, voilà, tu peux acheter des petits trucs, etc. par rapport à ta carrière qui peuvent te rapporter ou te faire perdre aussi, il me semble. Sauf erreur de ma part. Alors, bon, investissement, je crois que voilà, il faut vraiment de la thune. Alors, comme vous voyez, au niveau de la thune, c'est pas ouf. On a signé, mais on a 471 euros. Pas forcément énorme. Donc là, à l'heure actuelle, on peut typiquement rien prendre du tout. Mais ça va acheter des cravates en soi pour se la raconter, acheter un vélo de gamme pour mieux s'entraîner, etc. Tu vois, ça donne selon les choses de l'entraînement et tout, etc. Du coup, ça peut être aussi intéressant. Dans mon pro, on va pouvoir suivre la progression bien évidemment de nos statistiques. La personnalité justement qui va éclore un petit peu plus va donner justement des points en plus au niveau de ce qu'il est. Donc, vitesse de l'accélération. Virtuos peut être sympa, j'imagine aussi, mais je pense que solitaire, c'est plutôt pas mal pour nous. Regarde ton salaire dans l'onglet carrière. Vas-y, je vais voir ça de toute façon. Ici, ma carrière, c'est ça ? Ah, c'est moi qui dois demander des transferts ou ça demande tout seul les gars ? On a 1100 euros par semaine et on coûte 6 millions quand même déjà. Très bien. Est-ce que je vais avoir des propositions automatiquement de certains clubs ou c'est moi qui dois demander à chaque fois ? Et c'est où du coup mon pro progression de joueurs j'imagine ? Voilà. Et du coup, on a 12 points d'attributs à mettre. Donc, je pense que ce qui va être intéressant dans une première phase, c'est comme d'habitude, les gars, vous le savez, ça va être la vitesse à aller chercher. Je pense, on a de l'accélération vitesse, ce que moi, je vais bien aimer un petit peu. On va se mettre aussi un petit peu de dribble et de finition parce que sinon, ça va être une galère pour marquer des buts, bien évidemment. Et on va aussi se mettre peut-être aussi du dribble parce qu'on a envie de pouvoir faire du 4 étoiles assez rapidement, au moins ça. 4 étoiles, il intervient ici. Donc pour l'achat, j'ai pu l'acheter déjà. Ok, parfait. Nickel. Il me reste encore 2 points. Est-ce qu'on se met pas un petit peu de tir encore ? Quoi ? Tire de loin, voler, pénalty. Après, de toute façon, on va aller sur de la finition. La finition, elle sera plutôt par là, donc plutôt augmentée. Tire de loin, vas-y, c'est pas mal. Pissa, vas-y, on est pas mal. C'est trop nul, ils vont vouloir te vendre ou te prêter, je crois. Ah ouais ? Oublie pas d'activer les mains. Pourquoi ? Faut activer les mains ? J'ai des atouts aussi. Les défenseurs se relèvent et repart plus vite en cas de changement de position, on s'en fout. Les tirs dans la surface sont plus efficaces, pas mal. Renfort les aptitudes du partenaire pendant OK, pressing, renfort la position et la puissance des tirs de loin. Au 3, le 4, 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 le 5, le 4, sauvegarder vite fait puis aller faire ça. Sauvegarder, parti, Bordeaux, c'est bon. Ce sont les paramètres du jeu. Là, paramètres de jeu, main avec, uniquement pour les gardiens, active mais sans les pénalty, avec, sauf pénalty. OK, ça marche. J'ai compris, continuez carrière et on y va les gars. Bordeaux, let's go. Tu vas pas sacrer ton mauvais pied, c'est que si tu as 5 étoiles, les frappes de loin sont plus. Ah d'accord, OK. Bon les gars, premier match, on est parti, let's go. Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits, acheter un joueur tout simplement ou utiliser les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Jouez contre les PSYCHO, bien évidemment. Allez, on rentre à la combienième là ? Alors, obtenir une note de match de au moins 6,5, atteindre au moins un but et une passe décisive. Alors, je n'ai jamais compris comment on faisait pour mettre l'objectif amélioré. C'est un délire, je n'ai jamais réussi à le faire. Je ne comprends pas trop le truc. Et atteindre un taux de réussite de centre d'au moins 40%. Ok, d'accord. On l'appelle direct. Premier ballon, il a failli être décisif les gars ? Alors ? Oh là là, Ah ouais, mais il a troll aussi. Ah ouais, non, il a troll de ouf, il a troll de ouf. Ça ne met pas les... mes objectifs ? Oups. Ah ouais, d'accord. On s'est fait balader là. Tranquille, tranquille, tranquille. Mais juste tard, tu peux les voir. Ah oui. Ouais, ok, ça, à d'un moment, on a un but et une passe c'est un... Il faut que je fasse un centre aussi, éventuellement. Juste un, après j'arrête s'il est réussi. Oh, le contrôle ! Oh là là, je suis éclaté. Ah ouais, je suis très nul pour l'instant. tu le sens, la lourdeur du pro. Logique en même temps. Non mais les gars, il n'y a pas tellement d'efforts là. On ne gagne aucun duel les gars, on ne gagne aucun duel. Je n'ai pas appuyé la balle sur un dégagement, je fais un mètre deux. Oh là là, les gars, oh ! Oh, c'est mon moment ! Faites un appel ! Deuxième. Oh, il est nul. Je suis en jeu, moi. C'est bien joué, ça, c'est simple. Ah ! Oui, non, oui, pourquoi pas ? Il faut que ce soit laid. Donne le ballon plutôt, on tarasse. Ton objectif, c'est de finir où ? Je ne sais pas, on va à l'aventure les gars, on verra bien. Vous savez, vous savez très bien les clubs que je supporte, mais... On verra bien. Allez, donne la balle, donne la balle, donne la balle, je la remets. Voilà, bien. Non, reviens, reviens, voilà. Mais non, mais j'avais demandé la passe en profondeur ! Vas-y, il faut vraiment que je me mette dedans. Là, le coach, il va dire, putain, mais c'est qui ce mec bourré là-bas qui joue ? Ouais, bah j'essaie de faire un pressing, excuse-moi, coach. C'est juste pour qu'on récupère, quoi. 73ème, on doit faire une passe D, je vous rappelle, ou un but. Bonne chance. Non, dessus, dessus, dessus les gars. Oh, oh, oh. Bah, faut y aller. Faut exploser, hein. Vas-y, hein. Oui, psycho, hein. Oui, oui, t'es passé. Non, pas trop en fait. Cherche tes coéquipiers, frérot, cherche à briller aussi. Ça, c'était pas long. J'aurais peut-être dû faire une passe, j'avoue. J'avais l'œil qui brillait, là. Ah, c'est les débuts, je suis... Voilà, c'est la fougue. Ah, t'es les débuts, t'as une action, tu y vas au bout, t'as fait le crochet, bon, t'es sur ton bon pied, et il n'y a pas... Par contre, ce serait moche de prendre un but sur l'attaque d'après, quoi, tu vois. Officiellement, ce serait vraiment pas dingue. Après, le foot, c'est cruel, je pense qu'il faut recruter en défense, les gars. Ah, 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 vas-y, on va tenter une technique en engagement. Ouais, ça a tellement bugué. Ah, j'ai tenté, j'ai tenté l'appel en profondeur directe. Ça a crié dans les vestiaires. Il va dire, ouais, t'aurais dû me la décaler et tout. Je vais lui dire, frérot, au bout d'un moment, calme-toi. Ah, 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 qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Parce qu'on n'a pas vu le but, nous. Ok, tête, sauver, redonner. Super. Fini, s'il te plaît. Oh, je suis désolé. Non, mais là, je suis désolé. Là, c'est toute la qualité d'un joueur. Le petit crochet, là, passe en profondeur, la finition. Au bout d'un moment, mais viens, c'est bon, je suis là, on me félicite. Oh là là, ce qu'on a fait. Oh là 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 là. Non, excusez-moi. Ça, c'était football. Oh là là, quelle action incroyable. Comment on dit ? Maja ? On va l'appeler Josh. Josh, on va essayer de le mettre dans notre poche. On soit notre gars sûr. Pour qu'il lâche la balle aussi, quand on pourra marquer. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais quoi ? On revient. Vas-y, on donne tout les gars. Pressing. Pressing. Je suis le coach. Pressing. Pressing. Vas-y, il faut que je remonte. C'est quoi cette passe de merde ? Je ne l'attendais pas, je ne l'attendais pas maintenant. Je ne t'ai rien demandé là en fait. Je n'ai pas de solus les gars, je n'ai pas de solus. Je n'ai pas de solus en fait. Vous partez tous. Venez, appuyez, une, deux. Ah oui, les matchs ultra fortes, je n'avais même pas vu. Putain, quel plaisir. Je n'avais même pas fait gaffe. On va peut-être une dernière là. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh, il ne faut pas bégayer là. J'ai frappé. On n'a pas débloqué notre compteur but. On a fait ce qu'on a pu dans ce premier match. Ce n'est pas simple, mais voilà. Après, il faut trouver les automatismes avec les copains. Et puis là aussi, excusez-moi, là, c'était ma première passe D, il l'a raté. À la base, le match aurait dû mieux se passer. Mais bon, ce n'est pas grave. Au niveau de la note, bon, apparemment, on n'a pas une super note. Ah, ça ne nous fait pas un petit résumé de ce qu'on a réussi ou pas ? Ah si. Ok, on a fait une note de manager. On est dans le 11 de départ déjà. On a réussi les 3 objectifs, ce qui est très très bien. Ok, on est bien. Je pense que ça va du coup, comme niveau. Ça a l'air. On verra un peu quand j'aurai quand même un pro un petit peu plus effectif. Parce qu'à tout moment, si mon pro est vraiment très très fort, peut-être que j'aurai trop de simplicité. Peut-être. Je ne sais pas. Je m'avance peut-être. Mais là, voilà. Bon, on va aller s'entraîner. Ah bah non, je ne peux pas. Il faut que je m'aille continuer. Ok. Pour l'instant, c'est des matchs amicaux, comme ça, au moins, on aura tout, tout mis en avant. Et après, ça ira beaucoup plus vite. Le rythme des matchs va aller beaucoup plus rapidement quand on aura fait tous les objectifs. C'est une mise en route. D'ailleurs, petite question. Quand tu recommences une carrière, est-ce que tu as le droit de réutiliser les entraînements déjà faits ou pas ? Quand on équipe à ton position de frappe et que tu penses qu'il peut marquer, appuie sur la touche-tire, il va frapper. Oui, ça le sait, ça le sait. Mais là, l'autre, non, je ne pensais pas. Mais après, sur le décalage qu'il a fait, c'était un peu compliqué. Non ? Dommage. Je l'ai lighted. Les gars, c'est le destin. Déjà, il faut faire des bonnes performances. On doit juste battre le gardien. J'ai souvenir que j'avais galéré ça. Je ne sais pas s'il y a un défenseur après ou je n'en sais rien. Mais il me semble que j'avais galéré. Ah, ouais. Bien, ça va. Ah, oui, il y avait le défenseur. Voilà, c'est ça le problème. Quand tu as un attaquant nul. Ouais. T'as pas de point, j'ai vraiment pas de point, là. Té ? Attendez, il faut faire un truc spécial, là, comme frappe. Ah, on fait une flamme de tir. C'était ça. C'était ça, c'était ça. Bah, j'avais tiré, là. C'était ça. J'avais galéré parce qu'en fait, je n'avais pas compris qu'il fallait faire une feinte sur le gardien. Putain. Là, on aurait, je remont des touches, c'est affreux. Ok, on a compris, on le refait. Non, ça ne bug pas, c'est juste que je dois faire une feinte de frappe sur le gardien et puis voilà. Tu vois, et ça, ça donne beaucoup plus de points. J'espère que le coach ne regardait pas. J'espère que le coach regardait son assistant ou autre chose, là. Oh, non. Ah, Bordeaux, voilà un club. Pourquoi Bordeaux ? Le hasard. C'est tombé sur Bordeaux qui sont deuxièmes à l'heure actuelle. Tout simplement. Non, parce que là, si on doit suivre un trajet, tu vois, autant éventuellement signer en Ligue 1 pour une deuxième... Enfin, en fait, merde, j'avais pas vu la cible. Autant, comment expliquer ? Autant dans la trajectoire logique, c'est soit on monte et puis après, on continue avec Bordeaux et ça se passe bien et puis voilà. Soit on monte mais on a envie de transférer dans un plus gros club qui va jouer le titre en Ligue 1 et à ce moment-là, on va signer sur un club qui me fait kiffer en France, tu vois. Je suis éclaté. On va se mentir. Je sais pas si j'ai le meilleur temps d'assurer, tu vois, avec des petites frappes comme ça, au moins mettre des buts. Je pense que j'ai le meilleur temps d'assurer. Allez, réessayons. Mais la cible, elle fait plaisir quand même. Bien. Extérieur. Oui. 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 Je le fais une fois, après j'ai compris et je joue mieux. Bien sûr. C'est juste, voilà les gars, à la base, moi, quand je m'entraînais dans mon petit patelin, c'était pas ces entraînements-là. Faut que je prenne le mood. Regarde ça, bam, extérieur. Tu vas faire quoi ? Tu vas finir à Paris. Alors, il y a de fortes probabilités que non. Pas trop envie. Disons que, tu vois, si je dois aller dans un club français, je préférerais aller à Marseille, perso. Pour deux raisons faciles, c'est que déjà le stade est incroyable. J'ai pu y aller plusieurs fois et la deuxième raison, c'est que j'aime bien, quoi. Plutôt Marseille. Qui c'est qui pourrait éventuellement faire kiffer et jouer le titre, tu vois ? C'est pas simple. Après, à Lyon, tout dépend comment ils sont. Monaco, éventuellement, possible. Après, bon, au niveau ambiance, on a revu, mais tu vois, on a plutôt envie de cibler un stade qui est modélisé, donc ça va être l'OL, je crois qu'ils sont, parc OL là. Donc OL, OM, mais plutôt OM. Mais on verra, de toute façon, les gars, attendez. Hé, les gars, on n'a même pas encore marqué un but dans notre carrière pro, on est déjà en train de se dire où c'est qu'on va signer. Arrêtez un peu, les gars, c'est trop. Tire puissant, vas-y, j'ai pas lu. C'est pas une bonne idée. marqué autant de but de toucher les cibles. Wow. Ouais, mais ça, c'est galère, je crois. Ouais, celui-là, ah ouais, parce qu'après, il y a gardien. Ah non, je crois qu'il faut faire des extérieurs du pied, je crois. Mauvais. Mauvais quoi ? Ah, c'est que tir en force. Ah oui, d'accord. Celui-là, je pense que les gars, on va faire des mois pour le passer. Celui-là, il va être... Bon. Faut essayer d'assurer les premiers à aller le plus proche possible. Merde. Bien. Tranquille. Bien. Tout va jouer là, maintenant. Faut tirer vite parce que le défenseur vient vite. Oui, dis-moi, mais alors ? Oh là là, on est trop fort. On va même se permettre. Oh ! Oh ! Pardon. Let's go ! Dernier rempart. C'est beau. Et on va aller jouer le match. Ah non, attends, point de folie là. Petit point, on va mettre les points directement. Alors, c'est un triple. En fait, il y a trop de choses à améliorer en vrai. J'ai les 4 étoiles déjà. Donc, ça peut peut-être me suffire pour l'instant et je pense vraiment que j'ai envie de mettre en avant ma vitesse. J'ai vraiment envie d'avoir une axelle plus importante aussi, etc. Pour vraiment pouvoir faire les différences sur mes débordements parce qu'à l'heure actuelle, apparemment, on me mettrait quand même sur le côté. Donc, il faut quand même prendre ça en considération. Bouclier européen, tranquille. Titulaire, en pointe. Ah bah superbe. Titulaire, directement. Ah ouais, on a fait des bons entraînements les gars. Ça c'est beau ça. Je sais pas si je peux pas mettre si je mets au maximum. Vous niquez les oreilles en vrai. Vous me direz, vous me direz que c'est trop fort mais j'ai mis l'ambiance au max. Atteindre une note de match au moins 7,5. Putain, c'est pas facile. J'ai pas lu les autres. Pardon, excusez-moi, je regarde juste. Dribble réussi, ok, et passe offensive. Réussir trois passes dans le camp inverse. Vas-y, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Oh attention, ça commence déjà très mal, j'aime pas cette histoire. Oh là 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 là. Eh oui, voilà, joué simple un peu. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Pitu ! C'est quoi ce centre ? Le premier but ! Oh là là ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'on y a cru. Oh là 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 ! C'est dur, c'est dur. Dommage qu'on récupère pas là, ça aurait été beau. T'aimes bien cette cam ? Ouais, je trouve que c'est la mieux pour jouer à ce mode. Attention, attention les gars. Attention. Oui, voilà, bien gênée la frappe, superbe. Le match passe vite, tu vois. Oh, mais non, mais ça a fait l'appel. Oui, c'est bien fait. Tu m'as vu ? Oh non, mais franchement, excuse-moi. Mon niveau vision de jeu, je suis super altruiste, je vais arrêter. batte-toi, 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 ouais, mais tu vas mettre deux aussi, mais bien battu, deuxième ballon. Oui, il y a un truc là. Il m'a enlevé la balle aussi, j'allais frapper, je te jure, sur la passe là, j'avais le bouton frappe. Cherche tes coéquipiers. Ouais, je cherche à virer l'autre là qui m'a pris la balle. Moi, il me fait mal à la tête. Ah, désolé. Peut-être que je peux la dézoomer, je sais pas. Joue là, entre les lignes. Ouais, mais en fait, il m'aime pas. En fait, je suis arrivé au Girondins de Bordeaux, ils se connaissent depuis des années, ils me kiffent pas. Comment tu vas chercher le mec qui est là-bas au fond alors que je suis à côté de toi ? Il y a des joueurs ? Non. Mais ça, tu vois, c'est exactement le problème des clubs. C'est que on n'est pas allé bon en verre. Vous me faites pas confiance, on me met pas la balle. Derrière, qu'est-ce qui se passe, but ? C'est grave. C'est grave, en fait. Vous ruinez toutes mes... Voilà, ben ouais, bien sûr. Eh, c'est pas grave, les gars. On revient, on revient. Voilà, va sur le côté. Vas-y, hein. Tiens, on avance un peu. Je suis toujours placé entre les lignes. Ça fait huit ans que je lui demande la balle. C'est pas grave, c'est pas grave, les gars. C'est bien joué, c'est bien joué. Vas-y, il faut gagner le duel, là. On est... Ah, dommage. Il manque la peur ensemble. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben bon, en tout cas, on a réussi nos passes. On n'a juste pas la note. Là, il faudrait marquer un petit but, là, pour la note, quand même, parce que sinon, ça va être dur. On est en handfield, quand même. Ça fait plaisir de jouer dans les beaux stades, pour un début de carrière. On est quand même content. En plus, les deux stades que j'ai fait, je les ai visités. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les deux stades que j'ai fait, où on a joué Ultra Ford. Et ici, je les ai vus en vrai. Plaisir. Mais putain ! En fait, je demande la passe en profondeur, mais vu qu'il l'a fait au même moment, ça enregistre et ça fait une passe. Ça, c'est chiant, ça. Mal géré, cette histoire. C'est très rougeux. Il y a que le bouton passe, mais vous inquiétez. Il y a plein de choses que je ne sais pas dans le mode carrière, mais par contre, jouer, je sais que tu peux demander la passe, etc. Tu peux demander le pressing. Ça, je sais, les potes. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, en fait, j'ai demandé la passe. Tu peux demander la passe en profondeur, tu peux demander le centre. Et en fait, le problème, c'est que quand j'ai demandé la passe, il l'avait faite au même moment, donc du coup, mon joueur a refait une passe derrière. Les gars, les gars, les gars, on ne va pas aligner deux défaites d'affilée, quand même. C'est quoi, je vais me mettre là, regardez bien, la technique du rat. On part en contre-attaque direct. My bad ! Viens vite, viens vite, viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Joue sur le côté, joue sur le côté. Appel contre appel. Ouais, mais bon, pas assez rapide encore. Pressing, 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 pressing. Ouais, c'est bien, c'est bien, ça en récupère vite. Ah non, il faut être là, la tête. Oh ! Il joue bien, il joue bien. Oh putain. Les gars, j'ai peur. J'ai raté le manga. Je suis plus en confiance. Ma carrière est finie. Oh ! Ouais, c'est exclusion. Non, non, c'est trop, c'est trop ça. C'est quoi ? Oh non, le raté que je fais, j'étais sur mon mauvais pied, j'ai bugué, j'ai voulu mettre, j'ai été nul. Oh là là, il peut arrêter une carrière là-dessus. Qu'est-ce que c'est qui tire les coups ? C'est moi qui tire les coups francs ? Les gars, excusez-moi, il y a une légende qui dit que si je le mets, je vais tirer tous les coups francs du club. C'était peut-être pas une bonne idée. Allez, on presse, on presse, on est bien, 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 on peut le faire, on peut le faire. Il faut récupérer vite là. On va pas en avoir 1000, non ? Oh non, mais il y avait une grande tige aussi devant. Ça joue, ça joue. Il manque juste un peu la réussite. Je crois que je peux pas. Bah ouais, je peux pas aller seul, il fallait que je fasse la passe, c'était le jeu. Et pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Je sors ? Non mais non, mais non. mais je l'ai marqué. C'est pas un mauvais match, quoi, mais ouais, ouais, il y a de la déception, il y a de la déception. Ah ouais, on va simuler à la fin du match. Ah bah voilà, bah bien fait, voilà. Regardez, Badji qui rentre, hop, 2-0. Je te remplace parce que je sors trop du poste. Ok, pas mauvais, juste catastrophique. Ça va, on a fait deux objectifs, on se met dans le bain, on n'a pas des stats de fou, il y a du jeu, on commence un petit peu à trouver des... Eh les gars, en plus on a pris Sigurdsson et ça c'est très très bon. Non, c'est Paris FC, c'est pas du tout nous, pardon. Commencez pas à mettre la pression, ça va. Allez, entraînement. On va aller reprendre les bases et ça va le faire. Ah, je peux pas m'entraîner ? Ah non, ok. Bon bah on va en match, t'chal. 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 Sous-titrage ST' 501